Dans les vidéos précédentes, nous avons explicité les notions de connaissance et d'ignorance, de vérité et de post-vérité. Dans ce contexte, nous avons explicité les mécanismes d'émergence des fake news et suggéré que la science était depuis peu attaquée par des régimes de vérité particulièrement virulents que nous avons qualifiés de conspirationnistes et agnotologiques. Dans cette nouvelle vidéo, consacrée à la science face à la production des ignorances, j'aimerais tenter d'expliquer de quels mécanismes ils procèdent, mais également quelles sont les failles de la science qu'ils exploitent. Car oui, la science a des failles. La science est robuste, mais elle est portée par une épistémologie fragile. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Victor Hugo que j'ai citée dans une précédente vidéo, « La science est l'asymptote de la vérité ». Elle est issue d'un texte dont voici un plus long extrait. La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l'a trouvée, c'est elle-même. La science est continuellement mouvante dans son bienfait. Tout remue en elle, tout change, tout fait peau neuve. Tout nid tout, tout détruit tout, tout crée tout, tout remplace tout. Ce qu'on acceptait hier est remis à la meule aujourd'hui. La colossale machine science ne se repose jamais, elle n'est jamais satisfaite. Elle est insatiable du mieux que l'absolu ignore. Ainsi, la science forge des représentations du monde qui tentent de s'approcher toujours plus de la réalité, mais souvent contre le sens commun. L'absence de certitude définitive lui confère sa force, sa flexibilité et sa robustesse, tel le roseau de la fable, mais constitue également une certaine fragilité face aux attaques agnotologiques. Alexandre Coiré, philosophe des sciences, écrivait dans L'explication du réel par l'impossible, les lois scientifiques sont peut-être vraies, mais elles décrivent bien peu souvent la réalité observable. Car oui, la science ne décrit pas la réalité. C'est une force, car elle permet d'expliciter le monde en le simplifiant, mais c'est également une faiblesse. Jean-Marc Lévy Leblon écrit, de son côté, Pourtant, la rigueur qui lui est nécessaire pour définir ses conditions de validité, lui confère également une certaine faiblesse, car ses normes sont extrêmement sévères. Et puis la science a évidemment une dimension humaine qui la fragilise également. Vous vous souvenez peut-être de cette citation de François Jacob que je vous ai présentée dans une précédente vidéo, La science de jour met en jeu des raisonnements qui s'articulent, comme des engrenages, des résultats qui ont la force de la certitude. Consciente de sa démarche, fière de son passé, sûre de son avenir, la science de jour avance dans la lumière et la gloire. Mais à la science de jour répond la science de nuit. La science a en fait deux aspects. La science de nuit, au contraire de la science de jour, erre à l'aveugle. Elle hésite, trébuche, recule, transpire, se réveille en sursaut. Doutant de tout, elle se cherche, s'interroge, se reprend sans cesse. C'est une sorte d'atelier du possible où s'élabore ce qui deviendra le matériau de la science. Ce qui guide l'esprit alors, ce n'est pas la logique, c'est l'instinct, l'intuition. C'est le besoin d'y voir clair, c'est l'acharnement à vivre, c'est le courage. Ainsi, la science est robuste, mais elle repose sur l'activité d'acteurs qui sont des êtres humains. Un certain nombre d'ambiguïtés, qui à la fois donnent sa force et sa faiblesse à la science, tournent autour de la notion du doute scientifique, qui est une notion subtile. Du doute et du scepticisme. Voyons ce qu'il en est. Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à Sorbonne Université, écrivait dans Le Monde des Idées en 2018 La science, par nature, se nourrit de défiance. Elle ne repose pas sur la confiance dans les intuitions immédiates que nous donne l'essence. Elle essaye, au-delà de son doute, de retrouver des formes d'assurance par des débats contradictoires en utilisant des arguments rationnels et des preuves rigoureuses. On voit donc qu'il y a une différence fondamentale entre le doute du scientifique, qui repose sur un scepticisme organisé, tourné vers ses propres idées, et le doute des conspirationnistes, que nous évoquerons tout à l'heure, ou le scepticisme des climato-sceptiques, qui repose, eux, sur la contestation a priori des idées qui leur déplaisent. Et puis, je parlais tout à l'heure des normes de la science. Les normes de la science sont extrêmement sévères. Pour parvenir à élaborer ces formes d'assurance dont parle Jean-Gabriel Galassia, la méthode scientifique s'impose une exigence qui entrave bien souvent l'action rapide. Autant de failles qui sont faciles à exploiter par les personnes mal intentionnées. Les failles, donc. Savez-vous que, très paradoxalement, le slogan des néo-créationnistes américains est « enseigner la controverse » ? Eh bien oui, comme l'explique Peter Gallison à l'université Harvard, ceux qui veulent produire de l'ignorance sur un sujet donné prônent généralement plus de recherche. Le fait que tous les points de détail ne soient pas résolus permet en effet de donner l'illusion qu'il y a débat sur l'ensemble de la question. Ainsi, quand on n'a pas assez de preuves, on en demande. S'il y en a, on commandite de nouvelles études qui mettent le doute. Ainsi, le soutien apporté à la science peut dans les faits devenir un instrument de création d'ignorance. C'est une des leçons les plus importantes des dossiers du tabac sur lesquelles a notamment travaillé Robert Proctor, que j'ai évoqué dans une précédente vidéo. L'industrie a alors été capable de créer le doute, non pas tant par le déni direct que par le fait d'en appeler d'une manière persistante à toujours plus de recherche. Qui donc pourrait s'opposer à davantage de recherche ? Comme l'avoue un document d'Imperial Tobacco, la recherche doit se poursuivre encore et toujours. Le coup de génie du négationnisme de l'industrie du tabac a été de détourner le public de la vérité, en accaparant à son profit le respect que l'on porte à la science. Mieux, en finançant massivement des recherches sur ce que l'on appelle la causalité alternative. La notion de fait alternatif doit vous évoquer quelque chose. C'est une forme de détournement de la science. Un des noms donnés à cette stratégie est celui de Controverse Ouverte, qui, au fond, autorise l'industrie à exploiter la rhétorique d'ouverture d'esprit des libéraux, tout en attaquant les défenseurs de la santé publique, en les taxant d'esprit obtus et de zéloïdes. Voici donc sur quelles failles et faiblesses de la science reposent les mécanismes conspirationnistes et agnotologiques. Mais commençons par l'agnotologie et les marchands de doute. Cette notion a été popularisée par Naomi Oreskes et Eric Conway dans leur ouvrage Eponium. Comment une poignée de scientifiques ont obscurci la vérité sur des sujets allant de la fumée du tabac au changement climatique ? Selon Naomi Oreskes, les marchands de doute s'appuient sur les fondements de la science pour la discréditer. Et depuis ses travaux, maints exemples ont été mis à jour, notamment par Sylvestre Truet dans son ouvrage « Science, l'intoxication industrielle », mais également par des caricaturistes tels que Thirier, qui écrivent à juste raison « Science avec conscience n'est que ruine des labos pharmaceutiques ». Alors quels sont précisément les ressorts de l'agnotologie ? Eh bien, on peut produire activement de l'ignorance, de différentes manières. D'abord, en racontant tout simplement des mensonges, en faisant enfler des polémiques, en discréditant une communauté détentrice de savoirs, les climatologues par exemple, en corrompant des personnes dignes de confiance, et parfois même des scientifiques, en générant des études contradictoires, on l'a vu, en détournant des connaissances établies, en donnant l'apparence de la science à de fausses informations. On ne compte plus le nombre de blogs climato-sceptiques se donnant l'apparence de la science, mais également en pervertissant des caractéristiques de la science qui lui confèrent une certaine fragilité, en même temps qu'elles font sa force. Dans son ouvrage « Golden Holocaust », Robert Proctor recense 15 manières de créer le doute qui émanent de l'analyse des tobacco documents. Tobacco documents dans lesquels on trouve cette phrase extraordinaire « Le doute est notre produit ». Depuis lors, une multitude de stratégies agnotologiques ont vu le jour. Susciter des discussions sans fin sur des forums pour propager la désinformation. Voir littéralement troller les comptes des réseaux sociaux, des scientifiques, des climatologues, pour leur faire perdre leur temps et leur sang-froid. Occuper les médias au nom de l'objectivité et du droit à une information équilibrée. On se souvient de la présence télévisée de Claude Allègre il y a quelques années sur les plateaux. Donner l'impression qu'il y a un débat sur un sujet, alors que la controverse est close. Sur le changement climatique, on pense notamment aux tribunes publiées par ces quelques poignées de scientifiques qui remettent encore en question la crise climatique. Imiter la production scientifique et la publier hors du canot habituel. Le citoyen moyen, lui, n'y voit aucune différence. Prenez toujours plus de recherches pour donner l'illusion du débat scientifique. On l'a vu. Faire réaliser des études scientifiques sur les causalités alternatives, que j'évoquais tout à l'heure. Introduire dans le langage de nouvelles expressions moins négatives. Ainsi, les pesticides s'appellent désormais phytosanitaires, voire phytopharmaceutiques, alors que l'industrie du tabac a remplacé le terme « jeunes fumeurs » par l'expression « jeunes adultes fumeurs ». Autre stratégie, exploiter les craintes idéologiques de scientifiques pour les mobiliser. Il ne faut pas négliger le fait que, et notamment aux États-Unis, après la chute du communisme, une certaine résistance à l'interventionnisme de l'État persiste dans les milieux libertariens. Or, toute tentative de régulation par les États réveille les craintes idéologiques de ces personnes qui, au nom de leurs valeurs, sont parfois prêts à s'engager contre la vérité même. Enfin, financer des think tanks pour faire pression sur l'opinion et les décideurs. On voit donc comment ces stratégies agnotologiques attaquent et fritent ce mode construit, ce qui justifie à postériori cette expression de « reverse epistemology era » que j'employais dans une précédente vidéo. Mais voyons à présent l'approche conspirationniste. Le principe de cette approche, également appelée complotiste, consiste à penser qu'on nous manipule. On nous manipule, il nous manipule. Le complotisme s'applique aussi bien aux actions du gouvernement que aux changements climatiques, à la présence d'extraterrestres sur Terre ou à la forme même de la Terre. Le principe consiste à lutter contre ce qui est présenté comme une pensée unique. Elle est toujours aussi puissante, elle se renouvelle sans cesse, elle veut étouffer les voies dissidentes, elle sert à la domination des élites. Vous retrouvez un certain nombre des ressorts que j'évoquais dans la vidéo précédente. Ces caractéristiques sont les suivantes. C'est un discours anti-système, un refus des évidences qui angoissent, un besoin peut-être de rediversifier les possibles, une manière d'attirer l'attention sur soi. Mais ce sont ces mécanismes qui sont les plus pervers. Ils mettent d'abord à l'œuvre un esprit critique particulièrement dévoyé. L'esprit critique que l'on enseigne est l'esprit critique tourné vers ses propres idées, alors que celui-ci est tourné vers les idées des autres, celles qui dérangent. Ensuite, l'approche complotiste se focalise sur ce qu'on appelle les faits périphériques. Dans une approche scientifique, on va commencer par collecter les faits, tous les faits, et essayer d'en faire émerger une théorie. Dans l'approche complotiste, la théorie préexiste, et la recherche consiste à seulement collecter les faits qui valident cette théorie préexistante. L'approche complotiste est également 100% inductive, c'est-à-dire qu'à partir de ces seuls faits, on élabore une théorie qui ne sera jamais mise à l'épreuve des autres faits qui ont été négligés. Ces approches font donc preuve d'un biais de confirmation poussé à l'extrême. Mais elle repose également sur une culture épistémologique que l'on peut véritablement qualifier d'indigente. Pour discuter régulièrement avec des complotistes sur les réseaux sociaux, je peux attester du fait que la plupart d'entre eux n'ont aucune idée de la manière dont la recherche fonctionne, ce qui du reste n'est pas sans questionner la manière dont nous enseignons les sciences à l'école. Enfin, et c'est peut-être son mécanisme principal, l'approche complotiste repose sur une non-réfutabilité intrinsèque. Nous développerons ce point dans la prochaine vidéo en abordant les travaux de Karl Popper, mais pour qu'une théorie soit qualifiée de scientifique, il doit être possible de la mettre à l'épreuve. Or, dans l'approche complotiste, les théories ne peuvent jamais être mises à l'épreuve. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous essayez de mettre une théorie complotiste à l'épreuve, il est possible de vous renvoyer l'argument selon lequel votre information produite par les élites est justement la preuve que ces derniers cherchent à nous tromper. J'aimerais terminer cette vidéo en évoquant brièvement le cas des créationnismes, bien qu'il dépasse un peu le cadre de cette réflexion. La méthode scientifique, c'est La méthode créationniste, La conclusion, bien entendu, est dans la double. Vous voyez qu'il existe une similitude très forte entre cette approche, caricaturale bien sûr, et l'approche complotiste que nous avons développée à l'instant. Le point commun en particulier entre les deux approches est leur non-réfutabilité respective. Le créationnisme, c'est donc un autre déni de réfutabilité. Hypothèse, Darwin avait tort, expérience, lisez la Bible, Résultat, Dieu l'a dit, je le crois, donc c'est vrai. Hypothèse prouvée. Mais le créationnisme, c'est également une bataille d'arguments d'autorité inégaux. Pensez que la Bible a été écrite il y a 2000 ans, lue par des millions de personnes. Si vous êtes scientifique, pour vous, c'est un argument d'autorité qui n'est pas étayé par les faits. Mais pour un croyant, les ouvrages de Darwin ne souffrent-ils pas du même travers ? Je pense ainsi que dans la lutte contre ces régimes de vérité hostiles à la science, la posture rationaliste est absolument vouée à l'échec. C'est ce que j'essaierai d'expliquer dans la prochaine vidéo Enquête de vérité, dans laquelle je vous fournirai des outils pour répondre à ces formes agnotologiques. Sous-titrage ST' 501